Shalom en direct de la grange avec Elia dans la poussette et les chèvres autour de moi merci seigneur pour cette nouvelle journée même si elle est pluvieuse il faut de la pluie pour la terre oui 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 pour les arbres pour toutes les plantations il en faut il en faut merci Abba tu veux prier en tes surveillants oui merci Abba pour cette nouvelle journée merci pour tout ce que tu nous donnes toi qui fais que nous sommes vivants encore aujourd'hui toi qui fais qu'on est attiré à toi à ta parole qu'on a cette pensée de l'éternité que tu as déposé dans notre coeur que encore une fois on puisse méditer ta parole nous approcher de toi sans trembler à cause de notre messie mort et ressuscité pour que oui nous soyons purifiés lavés changés alléluia tout ce qui est passé c'est passé toutes choses sont devenues nouvelles et tu continues encore ton heure tu as dit que tu la rendras parfaite pour le jour glorieux pour le jour glorieux tu reviendras nous chercher oui moi personnellement je crois que c'est dans ce temps là maintenant si je me trompe ben de toute façon on se retrouvera tous un jour face à lui à cause que la mort existe c'est dans ce temps là c'est dans ce temps là qu'il faut nous préparer comme le dit ta parole seigneur aide nous à nous préparer prépare toi à la rencontre de ton dieu oui notre père céleste qui est bon notre père céleste qui a tout créé pour son bien être on a entendu les voisins pas tout seul et là un oiseau merci seigneur pour ta création et pardon encore pour toutes les fois où je suis un mauvais témoignage je veux être un bon témoignage tout le temps en tout temps avec tout le monde la même la même dans ma maison en dehors de ma maison dans mon monde réel dans mon monde virtuel dans les paroles qui sortent de ma bouche et dans les pensées de mon coeur les pensées même les choses enfouies en moi que je connais pas seigneur je veux que tout soit à la même à la même à la même chose à la même chose je trouve pas le bon terme oh seigneur que je sois pareil en tout point purifie purifie ma bouche purifie mes pensées change mon attitude que je sois toute conforme à ta parole égalité avec ce que je connais égalité seigneur que je ne sois pas trouvée menteuse mon dieu merci pour ta patience qui est notre salut à tous oui à moi d'abord oui tu es patient tu ne souhaites pas la mort du pécheur tu souhaites qu'il vive qu'il y ait du temps pour se repentir je crois que c'est pour ça que souvent les bons seins vont les premiers ils étaient prêts ils étaient bons ils étaient prêts la mort n'est pas la fin ce n'est que le début j'ai eu d'une vie enfin auprès de Yahusha où je ne pleurerai plus danse bouge pas ne peut pas tomber la poussette ne pleurerai plus le verset que j'aime et il essuera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus ni deuil ni cri ni douleur les choses anciennes auront disparu je lui remercie pour ce qui est à venir bien plus glorieux que tous Seigneur et en ce moment que j'ai lu méditer dans le Nouveau Testament je prie vraiment que tu nous protèges de cela le blasphème contre l'Esprit Saint contre la Roi à Kodej car le blasphème c'est un péché impardonnable contre le souffle Saint je dis que tu pardonneras celui qui parle mal du Fils mais alors celui qui parle mal de l'Esprit du souffle Saint c'est impardonnable et qu'on soit bien enseigné là dessus parce qu'il y a bien des explications des enseignements voilà on a besoin de connaître la vérité Seigneur qu'on ne soit pas emporté à tout va de doctrine merci encore pour ta parole merci pour ta fidélité merci pour ton souffle Saint merci parce que c'est une grande oeuvre que tu fais en nous à travers lui qui je crois est une manifestation de toi Alléluia merci pour tous les dents que tu distribues comme tu le veux par le souffle Saint par le souffle sacré par le Roi à Kodej il y a un seul Seigneur une seule foi un seul baptême le seul esprit souffle qui agit en nous tous tu es grand tu es puissant oui ça dépasse bien tout ce qu'on peut imaginer comprendre merci Père et encore une fois béni ta parole et aujourd'hui je ne sais pas si ça prend en entier mais le chapitre 38 il y a 30 versé non c'est pas ce que j'ai lu hier rose attendez oui tout à fait c'est bien ce que j'ai lu hier avec tous ces chiffres là voilà les quantités de métaux utilisés donc aujourd'hui chapitre 9 les faudes le vêtement des prêtres avec de la laine violette ouïe aïe aïe et ça fait ta photo mais les clés attends je te les donne tu as retrouvé les clés tu as le temps alors avec de la laine violette rouge et cramoisie on confectionne tu fais pas mal aux yeux on confectionnera les vêtements d'apparat si tu les jettes tout le temps par terre on confectionnera les vêtements d'apparat destinés au service au service je disais au service au service dans le sanctuaire allez ainsi que les vêtements sacrés d'arron comme le seigneur l'avait ordonné à Moïse on confectionna les faudes en fil de laine résistant mêlé de laine violette rouge et cramoisie et on le broda de fil d'or on avait découpé dans des feuilles d'or martelées de fines bandes que des brodeurs mêlées à la laine violette rouge ou cramoisie et au fils de lin on portait les faudes au moyen de deux bretelles cousues sur des bords ces bords les attaches de les faudes faites de fils semblables étaient d'une seule pièce avec lui comme le seigneur l'avait ordonné à Moïse on prépara les deux pierres de cornaline fixées dans des montures en or on y avait gravé les noms des fils de Jacob comme on grava un cachet personnel on les plaça sur les bretelles de l'éphode pour symboliser les douze tribus d'Israël comme le seigneur l'avait ordonné à Moïse le pectoral des artisans confectionnèrent le pectoral en fil de laine résistant mêlé de laine violette rouge et cramoisie et le broder de fil d'or comme l'éphode c'était une poche carrée de 25 cm de côté on le décora de 4 rangées de pierres précieuses la première rangée comprenait un rubis un topaz et une émeraude la deuxième rangée un grenat un saphir et un diamant la troisième rangée une yacinthe une agate et une amethyst et la quatrième rangée une chrysolite une cornaline et un jaspe chaque pierre était fixée dans une monture en or on avait gravé sur chaque pierre le nom d'un des douze fils de Jacob comme on grave un cachet personnel elle symbolisait les douze tribus d'Israël pour le pectoral on façonna deux chaînettes en or pur tressées comme des cordes deux montures en or et deux anneaux d'or qu'on fixa aux angles supérieurs du pectoral en attachant chacune des chaînettes à l'un des anneaux du pectoral on fixa leur autre extrémité aux deux montures d'or placées sur les bretelles de l'éphod de telle manière que le pectoral se trouve sur le devant je t'aide qu'est-ce que t'as fait alors je vais reprendre au vin on façonna encore deux autres anneaux d'or qu'on fixa en bas des bretelles de l'éphod devant à l'endroit où elles sont cousues ces anneaux étaient placés par-dessus les attaches de l'éphod on relia les anneaux du pectoral à ceux de l'éphod au moyen d'un cordon violet pour que le pectoral reste par-dessus les attaches de l'éphod et qu'il ne se déplace pas sur l'éphod comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse les autres vêtements sacrés verset 22 la robe sur laquelle Aaron porte l'éphod fut entièrement tissée en laine violette pour passer la tête il y avait en son centre une ouverture dont le bord était tissé et renforcé afin d'éviter tout déchirure on décora le bas de la robe tout autour des fruits de grenadiers en laine violette rouge et cramoisi et en fil de laine résistant on façonna des clochettes en or pur qu'on plaça également au bas de la robe tout autour entre les grenades encore une fois par terre entre les grenades je disais entre les grenades verset 26 les grenades alternées avec les clochettes au bas de cette robe de cérémonie comme le seigneur l'avait ordonné à Moïse on tissa encore les tuniques de lait pour Aaron et ses fils de même que les turbans de laine je vais te le donner bon j'espère qu'on va pas le jeter tout le temps par terre je vais pas faire que ça donc je disais verset 28 de même que les turbans de laine les étoffes de laine pour les tiars les sous-vêtements de laine et la ceinture brodée en fil de laine résistant mais les de laine violette rouge et cramoisi comme le seigneur l'avait ordonné à Moïse verset 30 on façonna enfin l'insigne sacré le bijou d'or pur en forme de fleur sur lequel on grava l'inscription consacrée au seigneur comme on grava un cachet personnel on le fixa au moyen d'un cordon violet en haut du turban sacré comme le seigneur l'avait ordonné à Moïse ainsi furent achevés les travaux concernant l'attente de la rencontre la demeure sacrée les israélites avaient accompli exactement ce que le seigneur avait ordonné à Moïse les israélites apportèrent à Moïse tous les éléments de la demeure oui oui tu vas sortir de la poussette après la vidéo on va les caresser les chèvres les israélites apportèrent à Moïse tous les éléments de la demeure l'attente avec ses accessoires crochet cadre traverse colonne et socle la couverture la couverture en peau de bélier teinte en rouge la couverture de cuir et le rideau de séparation le coffre du document de l'alliance avec ses barres et son couvercle la table sacrée avec ses accessoires et les peints offerts à Dieu le porte-lampes en or pur avec sa série de lampes ses accessoires et l'huile d'éclairage l'hôtel d'or l'huile d'onction le parfum à brûler le rideau pour l'entrée de la tente par terre aussi le bandeau tiens le bandeau le rideau pour l'entrée de la tente l'hôtel de bronze avec son grillage de bronze ses barres et ses accessoires le bassin pour les purifications avec son support la tenture de la cour avec leurs colonnes et leurs socles ainsi que le rideau pour l'entrée de la cour avec ses cordes et ses piquets tous les objets devaient être utilisés dans le service de la tente de la rencontre la demeure sacrée les vêtements d'apparat destinés au service dans le sanctuaire les vêtements sacrés du grand prêtre Aaron et les vêtements que ses fils devaient porter pour exercer leur ministère les israélites avaient exécuté tout ce travail conformément aux ordres que le seigneur avait donné à Moïse lorsque Moïse vit que tout avait été fait selon les ordres du seigneur il bénit les israélites et demain c'est le dernier chapitre de Exode j'aurais peut-être pas dû en faire un entier c'est indescriptible alors bon c'est pas des passages faciles à lire et surtout avec les liens en copé c'est pour ça que je fais souvent la vidéo le soir quand elle dort bon soyez bénis bisous et à demain un petit coucou un petit coucou ouais coucou des coucous et les big cats les big cats coucou les big cats et il y en a deux et là-bas il y en a un petit coucou là-bas on les voit pas oh elles sortent pas elles ont peur de la pluie on va les faire sortir nous ouais on va les faire sortir elles vont nous suivre peut-être je crois qu'il pleut plus bisous à demain ous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.